Le procès du 13 novembre 2015, il se poursuit à Paris avec son lot de révélations, des révélations commentées tous les matins par notre chroniqueur judiciaire Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors le procès s'est poursuivi hier, le tribunal est revenu sur les activités des frères Abdel Slam qui regardaient jour après jour des vidéos sanglantes de Daesh au Café Les Beguines à Moulambèque. Alors une question se pose Michel, est-ce Brahim Abdel Slam le gérant qui a influencé d'autres clients et amis alors ou alors est-ce au contraire son frère Salah Abdel Slam qui a influencé le futur kamikaze ? La cour d'assises en tout cas a tenté de comprendre ce qui a pu se passer dans ce bar fréquenté par plusieurs accusés de ce procès. Et oui Ilana, que s'est-il passé dans ce fameux café maintenant conspiratif Les Beguines à Moulambèque qui fut tenu rappelons-le par les frères Abdel Slam ? C'est dans ce lieu qu'une partie des accusés du procès du 13 novembre en effet s'est radicalisée. C'est en tout cas ce qu'a essayé d'éclaircir la cour d'assises hier à travers l'audition de deux témoins. D'abord Rafik El Hassani, c'est depuis les locaux du parquet fédéral belge donc par visioconférence qu'il a témoigné costaud, crâne rasé, pull noir et blanc, masque sur le bas du visage. Rafik El Hassani, 36 ans, est donc revenu sur sa relation avec plusieurs des accusés dont Brahim et Salah Abdel Slam. C'était mes amis, on fréquentait le quartier. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit la première fois aux enquêteurs. Je ne savais pas grand-chose quand ça s'est passé, j'étais au Maroc. C'est quand je suis revenu que j'ai su qu'il y avait des problèmes. Je n'ai pas participé, je n'ai rien à voir, dit-il en guise. C'est la tradition de déclarations spontanées avec son accent belge. Alors ce qu'il faut dire Michel, c'est que ce café était une adresse connue, ce café des Big In, pour qui voulait acheter de la drogue, du cannabis d'abord ? En effet, Brahim Abdel Slam, qui fera partie du commando des terrasses, celui qui se fait exploser au comptoir Voltaire, vendait très régulièrement de la résine de cannabis jusqu'à deux plaquettes par jour. C'est ce qu'a dit Rafik El Hassani. Il faut dire que ce dernier, un belge, ne figure pas parmi les accusés parisiens du procès en cours, mais il sera jugé à Bruxelles au printemps prochain pour les attentats du 13 novembre, dans ce qu'on appelle le dossier Paris-Bis. 14 suspects non retenus dans la procédure judiciaire française, mais ils vont être jugés en Belgique pour avoir aidé les auteurs des attentats qui ont fait 130 morts. Alors au Begin, certains ne se contentaient pas de la vente de stupéfiants, ils passaient aussi leur temps en visionnant des vidéos de Daesh, notamment à la cave. Un sous-sol composé de deux pièces qui en même temps ordinaire servaient à stocker les boissons, mais où Brahim Abdel Slam visionnait aussi des vidéos du groupe État islamique avec Ramza Atou, Mohamed Amri, ces deux hommes qui sont allés récupérer Salah Abdel Slam à Paris, dans la nuit du 13 au 14 novembre, le jour des attentats, ainsi que Mohamed Abrini, il faut retenir ce nom, et Ahmed Damani, tous deux jugés pour avoir participé à l'organisation des attentats. Oui, ce témoin est intéressant car il est associé un bon moment à la gestion du café aussi. Oui, une fois, il a surpris ce groupe en train de converser sur les réseaux sociaux avec Abdelhamid Abaout, qui était alors en Syrie considéré comme le logisticien des attentats. Selon ce témoin, on lui a fait alors comprendre qu'il devait remonter, mais jure-t-il, il ne partage pas l'idéologie mortifère de Daesh. L'une de ces vidéos, et vous le devinez, Ilada, cette vidéo terrible, a rencontré un vif succès, c'était celle où Abdelhamid Abaoud, de Molenbeek lui dit, se trouve au volant d'un 4x4 en Syrie, et tracte les cadavres des couffards, c'est-à-dire des mécréants, avec une haine et un mauvais rire. « Frère, prends soin de toi, on va bientôt arriver », lui aurait dit Brahim Abdeslam à son ami. Selon El-Hassani, toujours les deux hommes, se contactaient régulièrement. Quand Brahim allait à la cave, c'était pour parler à Abaoud, il était fier de lui. Ces vidéos étaient apparemment visionnées directement, d'ailleurs, dans la salle du bar. Oui, et les partis civils vont intervenir, comme le veut la tradition, le président, l'avocat général, et les partis civils, sur l'écran d'ordinateur ou sur l'écran de télévision. C'était bien cela ? Questionne, vous l'avez deviné, maître Shemla, bravo. Oui, répond Rafiq El-Hassani, pour ces séances sur petit écran, les précautions n'existaient pas. Si un client inconnu ou un flamand, on dit ça en Belgique, c'est un étranger, entrait dans le bistrot, eh bien, Brahim Abdeslam fermait l'écran de son ordinateur. Mais selon le deuxième témoin qui fréquentait régulièrement les lieux, tout le monde pouvait voir les vidéos en se rendant aux toilettes ou en passant à proximité du petit groupe. Et dans le box, Mohamed Abrini, donc je vous disais, qui est cité, se met en colère. Tout à coup, il se lève, il veut intervenir, mais le président Perriès le fait rasseoir. Quelques minutes plus tard, son avocat, maître Eskenazi, relaie le mécontentement de son client. Mon client, lui, ne se souvient pas de vous. Moi, je ne le connaissais pas non plus, répond aussitôt le témoin très volubile. J'ai essayé de lui parler, mais il ne me répondait pas. Il fait rire la salle. Les deux témoins du jour sont en désaccord sur un point important, par ailleurs. Oui, sur la question, il y en a de savoir lequel des deux frères a entraîné l'autre à se radicaliser. Donc, pour Afik al-Khassani, il ne fait aucun doute que l'aîné Brahim Abdeslam a influencé son cadet. C'était Brahim, le vrai gérant du bar, le dur. Lorsque vous avez été interrogé par les policiers, vous avez réussi à parler d'une somme d'argent que possédait Brahim Abdeslam. Aujourd'hui, vous dites que vous ne vous souvenez pas de cette somme. Cela devrait nous inquiéter sur la véracité de cette déposition. Et ce qui a lancé l'avocat, bien sûr, de Mohamed Amri, qui était mis en cause par Al-Khassani dans le visionnage des vidéos. Mais on peut dire, Ilana, que hier soir, quand même, les avocats du seul survivant des commandos ont dû passer une mauvaise nuit. Mais le procès n'est pas fini. Le procès n'est pas fini. On continuera à le suivre, bien sûr, à vos côtés, Michel Zarbib, dès lundi matin sur Radio-J. Merci beaucoup, Michel Chronique, à retrouver en podcast sur notre site internet, radioj.fr.